L'histoire d'amour Bonsoir, je suis venu vous raconter une histoire d'amour que je vis depuis 30 ans. Vous allez me dire des histoires d'amour que tout le monde en vit, il y en a plein. Je suis assez content de la mienne. Cette histoire d'amour, on va être franc, a démarré comme toutes les histoires d'amour. J'étais un peu intimidé, j'avais peur de l'approcher. Et enfin, quand j'ai réussi à vaincre ma timidité, pour être franc avec vous, j'avais un petit peu de mal à être avec, parce que chaque fois qu'on était ensemble, les gens nous regardaient d'une manière un petit peu particulière, nous dévisageaient beaucoup. Et on peut les comprendre, parce qu'il est impressionnant, il fait 2,10 mètres. Donc, ce n'était pas facile. Je pense que cette histoire d'amour aussi, dans ma famille, elle a été compliquée, parce que mes parents, comme tous les parents, ils avaient forcément envie un jour d'être grands-parents. Et évidemment, avec un aigle, ce n'était pas possible. Donc, je ne suis pas tombé amoureux quand même de n'importe quel aigle. Je suis tombé amoureux du plus grand aigle d'Europe, le pigargue à queue blanche. Un oiseau qui peut faire jusqu'à 2,50 m d'envergure, qu'on appelait au Moyen-Âge l'orfraie. Pousser des cris d'orfraie vient d'ailleurs de cet oiseau, qui a un cri extrêmement strident au moment de la période de reproduction. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement pour vous faire comprendre que si un animal réussit à donner une expression populaire, c'est qu'il est extrêmement courant, c'est-à-dire qu'on le trouve partout. On a quand même réussi un exploit, nous, les Français. On a réussi, entre 1820 et 1840, à tuer, un par un, jusqu'au dernier, tous les pigargues à queue blanche qui existaient en France. Parce qu'on avait décidé à cette époque-là qu'il y avait des espèces utiles et des espèces nuisibles. Il avait été classé dans les espèces nuisibles. C'était un gros oiseau qui ne volait pas très vite, ce n'était pas un coup de fusil très difficile, donc il a été complètement éradiqué en 20 ans. J'ai découvert cet oiseau, moi, dans la littérature. En fait, c'est un ornithologue suisse qui s'appelle Paul Geroudet, qui écrivait très bien et qui a écrit cette phrase qui m'est restée depuis mes 12 ans, qui écrivait « Je vois passer ce géant devant moi, peut-être ne le sait-il pas, mais est-il le dernier de son espèce ? » Et je ne sais pas pourquoi, cette phrase m'a marqué, je me suis toujours promis, il m'a déjà au moins d'en voir un dans ma vie et puis peut-être un jour de faire quelque chose pour eux. Et effectivement, le jour où j'ai rencontré mon premier pigargue à queue blanche, ça a été vraiment une histoire d'amour. Et j'ai voulu essayer d'abord, dans un premier temps, de les sauver, en les reproduisant en captivité, et dans un même temps, mon idée, c'était de le remettre dans la nature en France. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'un oiseau qui est né en captivité ne sait pas voler. Ça peut vous paraître bizarre, mais un oiseau qui est né en captivité sait se déplacer. Vous allez d'un point A à un point B en battant des ailes, comme n'importe quel oiseau, ça, ils savent tous le faire. Mais voler, c'est utiliser le vent. Il y a notamment dans la nature ce qu'on appelle des thermiques, des vents qui vont dans des colonnes d'air chaud, on a du dynamique, du thermodynamique, des catapatiques, enfin bref, il y a plein de vents. Et ça, dans la nature, en fait, ce sont les parents qui vont apprendre aux oiseaux à utiliser ces vents. Et évidemment, un animal qui est né en captivité n'a pas eu la chance de faire cet apprentissage. Je me suis donc, un peu involontairement, mais transformé en une sorte de coach sportif pour aigles. Ça vous fait rire, mais vous allez voir derrière, sur l'écran qui va apparaître ici, je fais avec mes aigles du parapente, je fais avec mes aigles du ski, ça, c'est plutôt pour l'hiver, dans les montagnes, je fais en été du kayak, du vélo, de la randonnée, enfin bref, plein de choses avec mes aigles. Tout ça pour pouvoir partager cet espace et leur apprendre à voler. Et je vais vous raconter une première anecdote qui m'est arrivée. J'étais à Morzine, donc je décolle juste au-dessus de Morzine en parapente avec mon aigle. Et puis malheureusement, le vent se lève, mauvais vent. L'oiseau, je n'ai pas trop embêté, il continue à voler, mais moi, je suis obligé d'aller me poser en urgence, enfin, le temps d'aller poser, de plier la voile, l'oiseau a disparu, je ne le trouve plus. Et je retournais vers la voiture, je reçois un petit coup de téléphone, et c'était les pompiers. Ils me disaient, Jacques-Olivier, on a retrouvé ton aigle, il a lavé de la Manche, dépêche-toi, ils t'attendent là-bas. Ça arrivait quand même assez souvent, je les perds, donc ils me connaissaient. Je me dirige à la vallée de la Manche, j'arrive, et là, je vois au bord de la route de six pompiers de gendarmes. Je me dis, oula, oh ! Je me dis, Jacques-Olivier, ton aigle, il est rentré dans la maison, et tout. Il y avait une dame sur le bord de la route, j'ai oublié de le préciser, qui était en robe de chambre. Et je me renseigne un peu, et en fait, je comprends l'explication. Donc la dame m'explique qu'en fait, elle était en train de prendre son petit déjeuner dans son chalet, elle avait laissé la baie vitrée ouverte, et il y avait son chat qui se faisait bronzer sur le balcon. L'aigle, depuis le haut, évidemment, a vu le chat, a eu l'idée d'essayer de manger le chat, donc est rentré par la baie vitrée, enfin, un oiseau de deux mètres, le chat est rentré d'abord, l'aigle derrière. Évidemment, la dame, quand elle a vu rentrer l'aigle, a quitté tout de suite sa table, est sortie en courant, en robe de chambre, dans la rue, et s'est mis à crier, à alerter les voisins, les pompiers, enfin, bref. Donc je ne brillais pas, enfin, je rentre quand même dans le chalet, et là, je retrouve, il s'appelait Cherkane, qui était posé sur une paire de babouches que la dame venait de ramener du Maroc, et c'était du cuir, donc ça ressemblait à mon gant, et donc il s'était installé là, assez tranquillement. Je ressors avec l'aigle, je m'excuse auprès de la dame, tout ça, et le gendarme me dit, non, mais là, Jean-Olivier, ça ne va pas aller, ça devient grave, on t'envoie au tribunal pour divagation d'animals. Bon. Il se passe quand même, à ce moment-là, qu'un jour, trois semaines, avant que je sois convoqué, un peu plus même d'ailleurs au tribunal, et je me retrouve devant le tribunal, devant le juge, qui visiblement voit en moi un fou furieux. Il me dit, mais comment vous pouvez laisser une bête pareille qui risque de tuer tout le monde, voler avec vous, vous êtes inconscient ? Et là, je m'aperçois en fait que ce juge, il est comme beaucoup de gens, il a une vision totalement erronée, et donc je lui explique en fait un phénomène qui est simple, c'est que cette aigle, c'est le pigar gâté de Blanche, vous le connaissez tous, c'est l'emblème des États-Unis. Ils ont choisi l'aigle, comme 11 autres pays dans le monde, comme je ne sais plus combien, de multinationales et autres, et on a un petit peu oublié ça, donc je rappelle ça au président, et le président me dit, mais vous êtes sûr ? J'ai dit, mais écoutez, monsieur le président, c'est assez simple, c'est lié à deux phénomènes. Le premier, c'est qu'on s'est coupé de la nature, c'est-à-dire que le président de l'époque américain avait bien vu lui, parce qu'il allait encore un petit peu dans la nature, qu'il avait des aigles autour de lui, qu'il était le vrai comportement de l'aigle. Aujourd'hui, plus personne ne voit les aigles, donc on a complètement oublié leur comportement. On n'est pas aidé en ça par deux choses. La première, c'est les médias, et je le dis avec d'autant plus de facilité que je passe ma vie à faire des documentaires pour la télé, et je veux vous assurer que malheureusement, on vous ment dans les documentaires animaliers que vous voyez, et je vais en prendre deux exemples. Un de mes amis a fait, vous l'avez peut-être vu, le documentaire sur Bonobo, vous savez, le singe qui, chaque fois qu'il a une querelle, règle son conflit par une relation sexuelle. Toujours très intéressant. Il fait un film d'une heure et demie, il le présente à son distributeur, il lui dit « Mais t'es fou, on ne peut pas montrer ça aux enfants ! » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont refait tout le film, et pendant une heure et demie, vous avez un film sur les Bonobos sans sexe. Un peu bizarre pour expliquer le comportement de l'espèce. Il y a deux ans, je réalise moi-même un film sur les aigles, appelé Freedom. Je montre à la chaîne de télévision le résultat final, il me dit « Ah ! Jacques-Olivier, t'as mis une scène de chasse ! » « Bah oui, c'est un aigle. » « Ah oui, mais ça va heurter le public, il faut enlever toutes les scènes de chasse. » Donc, j'ai fait aussi moi un film sur les aigles sans chasse. Donc, c'est pour vous dire que d'un côté, on ne nous aide pas à comprendre ça, et même les scientifiques s'y mettent. C'est-à-dire que les scientifiques, si vous regardez sur la page de l'aigle, ils vous disent « L'aigle est un kleptoparasite. » Assez compliqué, ça veut juste dire qu'il pique sa proie aux autres. Donc, tout ça vous éloigne de ces animaux et donc, vous n'avez plus la vraie notion de ce qu'est un aigle. Et le président, finalement, au bout de mon petit quart d'heure d'explication, me dit « Vous n'êtes pas un fou furieux, vous allez connaître votre affaire. Je vais donc vous laisser continuer à voler avec vos aigles. Par contre, je vous mettrai quand même 150 euros d'amende pour justifier mon déplacement. Donc, j'ai payé mes 150 euros d'amende. » Deuxième épisode, ça se passe il y a quatre ans. Je reçois un coup de fil d'un journaliste qui me dit « Monsieur Travers, il y a un truc incroyable, il y a un aigle qui est devenu fou. » Je ne sais pas si vous connaissez toute la difficulté aujourd'hui à définir ce que c'est que la folie animale. On a une vraie discussion, les spécialistes, entre ceux qui disent que l'ancienne école dit « Ça n'existe pas, ce ne sont que des comportements déviants liés à la captivité. » Et puis d'autres qui disent « Si, il y a une vraie folie animale, il y a des animaux qui vraiment ont des névroses. » Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais je lui dis « Quel type de folie a atteint cet aigle ? » « Écoutez, il a attaqué un chat et mangé un chat sur le stade de la Pontaise en plein Lausanne. On a des photos et on a un film. » Je dis « Bon, super ! » Enfin, je ne vois rien de très anormal à ce qu'un aigle l'attaque et mange un chat. Là, je sens que j'ai perdu quelques amis. Alors, je voudrais quand même vous poser une petite question. Est-ce que parmi vous, quelqu'un peut me rappeler à l'inverse combien d'oiseaux sont mangés chaque année par les chats en France ? Je vais vous donner trois chiffres. Je vous propose 2 millions, 20 millions ou 200 millions. Allez, 20 millions, j'en étais sûr. Eh bien, sachez que c'est en France. 200 millions d'oiseaux mangés par les chats en France. 3,7 milliards aux États-Unis. Je ne sais pas si vous imaginez l'hécatombe. Donc, qu'il y ait quelques chats qui se fâchent manger par les aigles, ça ne me traumatise pas plus que ça. Alors, cela dit, j'ai décidé de creuser un petit peu l'idée quand même parce que ça m'a intéressé et j'ai appelé quelques-uns de mes amis écolos en leur demandant mais quelle est la réalité sur le terrain parce que j'entends parler de 2-3 trucs. J'ai vu même que mon aigle courait après un chat. Ils me disent « Écoute, Jacques-Olivier, on vient de faire une étude justement sur le couple qui niche juste au-dessus de la ville de Briançon et selon les périodes de l'année, c'est 30% de son régime alimentaire qui est composé des chats de la ville. Ça fait quelques-uns quand même. Et on a des réunions dans la foulée qui est sur le plan de sauvegarde de l'aigle en France et les gens disent « Ah, mais il faut absolument continuer à sauver l'aigle. » Je vais quand même vous rappeler que l'aigle, autrefois, il y a 200 ans, vivait en France. On le trouvait dans la plaine de la Beauce. On l'a chassé, exterminé, il allait se réfugier dans les montagnes. On l'a protégé à partir de 1976. Il est passé de 1700 mètres de nidification à moins de 900 mètres. Simplement, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a 200 ans, quand il était dans la plaine de la Beauce, il n'y avait personne quasiment et on n'avait pas d'animaux domestiques. Aujourd'hui, la vie a totalement changé. L'expansion humaine fait qu'on a des habitants partout quasiment et surtout, on a des animaux domestiques énormément. J'essaie d'expliquer à mes copains écologes que si on continue à laisser descendre volontairement l'aigle royal, on va avoir un vrai problème. C'est-à-dire qu'il va tuer des chats, il va tuer des chiens et les gens, aujourd'hui, on est dans une société d'émotion, pas de raisonnement. Quand votre chat va se faire manger par un aigle et je vous comprendrai, vous allez me dire « mais nous, on ne veut plus des aigles ». Le problème, c'est que l'aigle, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. C'est une espèce qui, à partir de laquelle, parce qu'elle est emblématique, on a réussi à protéger toutes les autres espèces de rapaces. Aujourd'hui, en France, tous les rapaces sont protégés et au départ, on a obtenu ceci grâce à la protection des aigles royales. Si un jour, la protection sous la pression populaire de l'aigle royale tombe, c'est la protection de tous les rapaces qui vont tomber. Donc, ça sera complètement contre-productif. Et je dis toujours, quand on aime quelqu'un, ce n'est pas lui laisser tout faire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux amis écolos, c'est que c'est bien qu'il reste en montagne, qu'on le laisse au-dessus de 1000 mètres d'altitude où il n'y a pas trop de monde, pas trop d'animaux domestiques, c'est bien, dès qu'il va redescendre, on va avoir un problème. Et pour en revenir à mon histoire de départ, mon histoire d'amour, ce que je voulais vous dire, c'est que toute histoire d'amour, elle a deux écueils principaux. Le premier, c'est l'idéalisation. C'était ma première histoire. C'est-à-dire qu'on idéalise l'être aimé comme mon juge idéalisait l'aigle en faisant un animal qu'il n'était pas. Le deuxième danger d'une histoire d'amour, c'est l'intellectualisation ou la rationalisation à l'extrême. C'est-à-dire que vous n'aimez pas une femme ou un homme, peu importe, parce qu'il vous crée des papillons dans le ventre, mais vous l'aimez parce que ses enfants ont le même âge que les vôtres, parce que sa maison n'est pas très loin de la vôtre, parce qu'il aime la même voiture que la vôtre, bref, pour des considérations qui n'ont rien à voir avec l'amour. Et ça, c'est les deux écueils. Simplement, nous, les humains, on a inventé quelque chose qui est pratique, c'est que quand on tombe dans un de ces deux écueils, on divorce. Le problème, c'est qu'avec la faune sauvage, on ne pourra pas divorcer. On ne pourra pas un jour décider de faire la garde alternée de notre enfant commun qui est la planète. Donc, il va bien falloir qu'on apprenne à vivre ensemble avec ces animaux et je pense que d'ici dix ans, peut-être qu'un jour, il y a un aigle qui va venir se poser à côté de chez vous ou sur votre maison. La première chose, j'espère d'abord que vous le regarderez vraiment parce que c'est un animal qui est extraordinaire. C'est une des plus belles créatures de la planète. Mais je voudrais que vous n'oubliez pas à ce moment-là aussi que peut-être, il aura envie de manger votre chat. Et il ne le fera pas parce qu'il ne vous aime pas. Il ne le fera pas parce qu'il est méchant. Il ne le fera pas non plus parce qu'il est devenu fou. Il le fera simplement parce qu'il est un prédateur et qu'un prédateur, ça tue et qu'un aigle ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Et ça, je crois que si on veut un jour apprendre à vivre avec les prédateurs à côté de nous, c'est comme quand on aime quelqu'un, il faut apprendre à vivre avec ses défauts aussi avec. Ils ont leurs défauts, celui-ci en est un. Ils risquent effectivement de perturber un petit peu notre mode de vie avec nos animaux domestiques. Par contre, je ne veux pas faire ce schéma parce que là, j'ai peur de vous avoir tétanisé avec les aigles. Je ne veux pas conclure ce propos sans vous rappeler qu'un aigle n'attaque jamais l'être humain. Et je sais que dans cette salle, certains ne vont pas me croire. Alors, j'ai pensé qu'une belle image valait beaucoup mieux qu'un long discours. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui de faire une rencontre un petit peu particulière. Je vous ai amené un de mes aigles et je vais le faire voler juste au-dessus de vos têtes. Donc, je vous demanderai vraiment de ne pas bouger, laissez-le bien faire. Vous allez voir un de ces fameux pigargue à tête blanche et de voir cette espèce qu'on a quand même réussi à tuer en l'espace de 20 ans. Tu peux rentrer tranquillement et on va le laisser tranquillement me rejoindre. Attends, hop, laisse-le. Qu'il me regarde, laisse-le juste me regarder. Allez, Fletch. Voilà, c'est cet oiseau qu'on a quand même réussi à exterminer. Alors, celui-ci est un mâle adulte de 2,10 m d'envergure qui fait 4 kg. On va vous le faire passer un petit peu au-dessus de la tête quand même. Alors, il est âgé de 8 ans et comme tous les aigles, il a quand même quelques petites particularités que je vais vous mentionner. Je vous l'ai dit, ce sont des animaux tout à fait exceptionnels. Alors, la première chose, on dit avoir une vue d'aigle, ça, c'est pas usurpé. Cet oiseau voit tout simplement 10 fois mieux que nous. Un oiseau comme celui-ci est capable de me repérer en plein ciel jusqu'à 4 km de distance. Si vous vouliez voir aussi bien que cet oiseau, il faudrait tout simplement que vos yeux dans votre tête aient la taille d'une orange et vous verriez à peu près comme cet aigle. Celui-ci a 8 ans, je vous l'ai dit également, c'est un oiseau qui va vivre en captivité jusqu'à 50 ans. Ce sont des oiseaux qui vivent extrêmement vieux. Par contre, qui ne sont adultes qu'à l'âge de 6 à 7 ans qui ne font que 1 à 2 petits par an. C'est pour ça qu'il faut continuer la protection de ces oiseaux. J'espère ma foi qu'en les ayant vus d'aussi près, je vous en aurais convaincu. Surtout, je vous aurais définitivement convaincu que ce ne sont pas des êtres cruelles ni sanguinaires, mais simplement des prédateurs qui ont le rôle à jouer dans notre environnement. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...